L'armée israélienne a étendu dimanche son offensive militaire dans l'ensemble de la bande de Gaza. Dans le même temps, elle a annoncé retirer cinq brigades de combat de l'enclave palestinienne. Malgré la situation humanitaire catastrophique et les accusations de génocide, le Premier ministre Benyamin Netanyahou est décidé à poursuivre la guerre. Dans la ville de Gaza, une partie extérieure de l'hôpital Al-Shifa s'est transformée en un cimetière de fortune. Arafa, dimanche, des dizaines de Palestiniens déplacés se sont rassemblés pour une distribution de repas. Selon les Nations Unies, seuls 10% de la nourriture nécessaire aux 2,2 millions d'habitants est entrée dans la bande de Gaza au cours des 70 derniers jours. En mer rouge, des hélicoptères de la marine américaine ont riposté à une attaque de rebelles outils sur un porte-conteneurs danois. Trois bateaux appartenant aux outils ont été coulés et des membres armés de l'équipage ont été tués, selon les autorités américaines. Un quatrième navire a réussi à prendre la fuite. Les rebelles avaient réussi à s'approcher à 20 mètres du navire danois pour lui tirer dessus. C'est à ce moment-là que l'armée américaine a lancé sa riposte. Quelques heures auparavant, deux missiles avaient été abattus par l'armée américaine. Depuis le 19 novembre dernier, la navigation internationale a été attaquée 23 fois par les rebelles outils, d'après les autorités maritimes. Soutenus par l'Iran, les rebelles outils ont revendiqué des attaques contre des navires en mer rouge qui, selon eux, ont un lien avec Israël. Ils affirment que leurs attaques visent à mettre fin à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle attaque de drones sur l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué avoir abattu 21 des 49 engins. 28 personnes ont été blessées à Kharkiv, dans l'est du pays. Un hôtel, une école et des immeubles résidentiels ont notamment été touchés, selon les autorités locales. La région de Kiev a également été visée. Moscou avait annoncé un peu plus tôt que les frappes de samedi sur la ville frontalière de Belgorod, qui ont fait au moins 24 morts et une centaine de blessés, ne resteraient pas impunis. Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir ciblé à Kharkiv des responsables ukrainiens impliqués dans l'attaque de Belgorod. Cette série de frappes fait suite à une offensive aérienne de grande ampleur menée par la Russie sur tout le territoire ukrainien il y a quelques jours. Bilan, au moins 41 morts. A l'autre bout de la planète, certains pays ont célébré le nouvel an bien avant d'autres. Question de fuseaux horaires, la Nouvelle-Zélande a été l'un des premiers pays à accueillir 2024. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel, tandis que le sommet de la Sky Tower s'est paré de mille couleurs, suivi de près par l'Australie, où les chansons ont pu assister au fameux spectacle de lumière. A Hong Kong, de nombreux fêtards ont campé tôt le matin pour avoir la meilleure vue sur un incroyable feu d'artifice musical de 12 minutes. Dans la capitale chinoise, cette nouvelle année 2024 a été accueillie avec un compte à rebours depuis le Capitol Steel Park. Kim Jong-un souhaite que l'armée nord-coréenne soit prête en cas de guerre avec le voisin sud-coréen. Lors d'une réunion du parti des travailleurs, il a accusé Séoul et Washington de provocation, en référence aux derniers exercices militaires effectués dans la région. Le dirigeant nord-coréen a déclaré que son pays allait lancer en 2024 trois nouveaux satellites espions et a affiché sa volonté de produire davantage d'armes nucléaires. La Corée du Nord devrait également prochainement se doter de drones d'attaque moderne.